Sous-titrage Société Radio-Canada On leur a expliqué qu'il fallait aller jusqu'au milieu, après redescendre un peu d'une centaine de mètres et traverser. Alors, mais pensez-vous, ils ont été les pieds dans l'eau, ils ont cavalé tant qu'ils ont pu, et puis, naturellement, arriver au milieu, au lieu de descendre, ils ont filé tout droit, et puis, ils ont eu de l'eau jusqu'au cou, quoi. Alors, ils ont pataugé un peu, mais enfin, la berge était si près qu'ils ont attrapé la berge aussitôt. Et ils sont sortis, et j'aime autant vous dire que là, on a eu droit à vraiment une explosion de joie, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en zone libre, quoi. Et puis, il y avait, pour les riverains de la ligne de démarcation, ceux qui étaient limitrophes de la ligne de démarcation, il y avait ce que les Allemands avaient appelé les laissés-passer petites frontières. En gros, ça permettait à tous les Français qui vivaient dans un rayon de 10 kilomètres de pareille de la ligne de démarcation de se déplacer plus facilement entre leur domicile et leur lieu de travail. Ce qui fait que, globalement, les paysans, les ouvriers, dans des régions comme le Creusot, par exemple, les paysans, un peu partout, parce que la ligne de démarcation est surtout rurale, ont pu aller travailler assez facilement. Aller dormir le soir en zone occupée et la journée, aller travailler dans un champ qui s'était retrouvé par le hasard du tracé de la ligne de démarcation dans la zone non occupée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !